Parfait. Bon, excusez-nous pour les légers problèmes, on est parti. Donc, pendant ce slot, on va parler de résilience et on va vous apprendre à battre le Chaos Monkey. Donc le Chaos Monkey, c'est un projet de Netflix qui a décidé qu'ils étaient tellement résilients qu'ils allaient faire tourner un singe fou dans leur data center qui allait éteindre les instances pendant les heures ouvrées. Donc régulièrement, ils ont un singe qui vient taper sur l'instance et qui l'éteint. Et malgré tout, le service s'est assuré. Donc comment ils ont atteint ça ? D'abord, on va prendre un petit coup de Wikipédia. Qu'est-ce que c'est la résilience ? La résilience, c'est, on peut l'appliquer à beaucoup de choses, à des organismes, à des organisations, à de l'informatique. C'est en gros dire qu'après un événement qui altère le système, on va revenir à l'état normal. Pour le corps humain, c'est, je me coupe, deux semaines après, c'est fini, c'est bon, je suis soigné. Et je n'ai pas perdu non plus un bras. Pour une organisation, c'est être résiliente au changement. Donc il y a un directeur de haut niveau qui s'en va, ça ne modifie pas forcément fondamentalement le cours des choses. La société continue à marcher, plus ou moins bien. Il y a une altération, il y a une phase transitoire. Alors, pour un système informatique, c'est ça, c'est tolérer les pannes. Alors, pourquoi c'est important de tolérer les pannes ? Rapidement, je vais passer de l'autre côté, comme ça j'arrêterai de passer dans le rétro. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dix dernières années sur l'ESI ? On est passé de ça, de grandes applications monolithiques. Je vais citer un exemple que tout le monde connaît. Voyager SNCF qui avait eu un crash monumental un 15 août en 2008, où la semaine du 15 août, ils avaient eu 72 heures d'interruption. Tout ça parce qu'il y avait un petit bout du monolithe qui s'était planté et qui avait figé tout le système. Donc plus personne ne pouvait retirer ses billets, il y a des têtes qui se sont tombées. C'est de notoriété publique. L'évolution, on l'a vu ce matin, on passe à des systèmes de plus en plus distribués. Alors, comment c'est venu ? C'est venu par la prescription, on va dire, des grands du web. C'est venu aussi parce que tout le mouvement Big Data, finalement, s'est basé sur du calcul distribué, sur des petites dignités qui vont travailler ensemble pour atteindre un objectif un peu plus élevé. Et donc, au final, on va devoir rendre résilient soit ce monolithe, parce qu'il y a encore certaines sociétés qui sont organisées en monolithe, mais aussi beaucoup de petites unités qui vont fonctionner ensemble. Donc on va voir que, de toute façon, il va falloir adresser ce problème à une échelle relativement large. En plus, on vous a menti, faire de distribuer un système, ce n'est pas facile. Donc là, j'ai repris une traduction plus ou moins officielle des 8 fallacies of distributed computing, qui sont de croire que tout va bien se passer, que le réseau est fiable, que mon système, il est équitablement distribué, que toutes mes machines vont travailler à la même vitesse, que j'ai une bande passante infinie, que faire transiter mes données au sein de mon datacenter, entre différents datacenters, voire même entre différents continents, ça va marcher comme sur des roulettes. Que mon réseau ne va jamais changer. Donc en fait, quand j'ai un switch qui va griller et que mon technicien va remettre un switch, tout va bien se passer, ce n'est pas vrai. Dans la vraie vie, je change de switch, j'ai la moitié de mes cartes qui ne veulent plus parler à mon nouveau switch. Tout ça a fait qu'on s'est dit, faire du calcul distribué, c'est facile. En fait, ce n'est pas facile. Et ça, c'est quelque chose que les précurseurs du Big Data ont bien compris. C'est-à-dire, les créateurs d'Hadoop, les créateurs de Cassandra, savent très bien que tout ça est faux, et que donc, leurs produits, s'ils veulent être résilients, doivent répondre à ces problématiques. Eh bien, on va avoir exactement la même chose au niveau d'un système d'information au global. Donc on ne va pas seulement se concentrer sur le réseau, on va dire le matériel n'est pas fiable, donc votre datacenter n'est pas fiable, votre logiciel n'est pas fiable, et les partenaires de votre logiciel ne sont pas fiables. Et puis, il y a un truc qui s'appelle la loi de Murphy. Alors ça, il faut être né dans les années 80 pour comprendre. La loi de Murphy, c'est que, de toute façon, ça va arriver, vous aurez un problème. On peut faire un calcul très simple. Vous avez un datacenter, vous avez 1000 machines, 10 000 machines, sur ces 10 000 machines, il y a 20 000 applications qui tournent. Fatalement, il y en a une qui va se planter. C'est une simple probabilité statistique. Il y a quelque chose qui se passera mal. Il y a un disque qui va griller, il y a une barrette de RAM qui va brûler. On a l'habitude de dire, il y a une météorite qui va tomber sur un datacenter. Alors, si la météorite tombe sur le datacenter, je ne suis pas sûr que ce soit le seul à en pâtir, mais plus prosaïquement, il y a quelqu'un qui va mettre un coup de pelleteuse dans votre cab réseau. Là, il va falloir savoir quoi faire. Et puis ça, en plus de ça, on a quand même une accélération. Avant, on était tranquille avec nos petits monolithes. On avait une technologie, un Java 3, un Java 4, qui était appliqué dans toute l'entreprise, à peu près. Soit on était Java, soit on était .NET. On se maquait soit avec Microsoft, soit avec IBM, BEA. On était à peu près tranquille. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé, démocratisation des devices, démocratisation des usages. Le cloud, donc maintenant, on a des architectures pure cloud, on a des architectures hybrides. On a des data centers qui sont à cheval sur les États-Unis, l'Asie et l'Europe. On a des choses très complexes. Les grands du web ont dit, moi, de toute façon, je m'en fiche. Claquer 1000 serveurs, ce n'est pas un problème. Ah ben, moi, je veux faire pareil dans mon data center. Donc, je veux des systèmes qui sont hautement élastiques. Donc, je suis photobox, pour ne citer qu'eux. 11 mois dans l'année, je fais quelques photos, quelques albums photos. Et là, à Noël, tout le monde se réveille. Il faut faire l'album photo pour mamie. Et là, j'ai un pic de charge monstrueux. Donc, je veux une architecture autrement soin calable. Je veux que ça me coûte cher pendant que j'ai un pic de charge et pas cher le reste du temps. Ok. Et puis, ceux qui ont connu Lycos savent que des fois, Lycos, il tombait. Ce n'était pas grave. Il y avait une interruption de service. On ne pouvait plus chercher sur Lycos. Google a dit, moi, c'est zéro downtime. Facebook, pareil. Moi, quand je fais une mise en prod, j'en fais 17 fois par jour. Il n'est pas question que j'interrompe mon service. Donc, vous allez vous débrouiller, vous, architecte, pour faire qu'on ne puisse pas avoir de downtime. Jamais. Mon service ne tombe jamais. Je ne perds pas d'argent. Très bien. Et puis, vous allez aussi accueillir tous les mobileux, là. Tous ceux qui passent leur temps à surfer sur leur mobile. Je veux que vous collectiez toutes les données qu'ils font. Et puis, demain, je vais aller acheter des données chez Fitbit. Je vais aller acheter des données chez Netatmo. Je vais commencer à mettre des objets connectés. Et je les veux dans mon datacenter. Moi, je suis assureur. Ça va me renseigner sur les usages de mes assurés. Je vais apprendre des choses. Vous, vous débrouillez. Je veux collecter ça. Les réseaux sociaux, je n'en parle pas. Ce qui fait qu'on court de plus en plus vite vers un mur qui est de plus en plus près. Donc, pour ça, pour toutes ces notions de zéro downtime, il va falloir faire un système qui est résilient. Alors, c'est quoi résilient ? C'est disponible. Disponible pourquoi ? Si je suis en production, si je suis disponible, je peux servir mes utilisateurs. Donc, je peux faire mon chiffre d'affaires. Donc, il y a une formule très simple qui est la disponibilité. C'est le temps où mon système est disponible sur le temps total. Donc, le temps où mon système est disponible sur le temps où il est disponible et où il est en panne. C'est prosaïque. Vous regardez les organisations, les très grandes organisations qui sont dans ce mode de résilience à tout prix. Ils en sont à compter les 9 après le 99,9999%. D'accord ? Donc, on parle de 5,9, de 6,9. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on commence à parler de 8 heures d'indisponibilité dans l'année. Donc, ça veut dire le jour où je change une carte réseau, le jour où je change un cœur de réseau, ça va peut-être me prendre deux heures. J'ai peut-être déjà deux heures dans la vue. Ça va être difficile de faire quelque chose de correct si je ne tiens pas ma résilience. Pendant des années, on a bossé sur la formule un petit peu plus design. C'est le mean time between fail, donc le temps moyen entre les pannes, et le mean time to repair, le temps moyen pour réparer une panne. D'accord ? Ce qui est exactement la même chose qu'au-dessus. Pendant des années, on a travaillé ici. On a travaillé à avoir des systèmes qui étaient up tout le temps. À se dire, moi, mon but, c'est que mon serveur, il ne s'arrête jamais, quitte à ne pas le patcher. Quitte à dire, non, on fait des fenêtres de mise en prod tous les trois mois, où on va mobiliser les gens entre samedi et dimanche, de 22 heures à 6 heures du matin, c'est là où ça impacte le moins le business. Donc, on a travaillé là-dessus. On a travaillé à redonder les choses, à dire, on va mettre un gros load balancer, un F5, ce genre de choses. Et puis, je vais avoir des fermes passives, des fermes actives. Ça va me coûter une blinde en tout ce qui est passif. Mais au final, au moins, j'aurais maximisé ce temps-là. Un système résilient, c'est quoi ? C'est en fait que l'intégralité de mon système, donc le service que je rends à mes utilisateurs. Si j'ai une panne, le mieux, c'est que mes utilisateurs ne voient rien. C'est transparent pour eux. Ils sont incapables de savoir que j'ai une panne. Le pire, donc c'est vraiment le pire que je puisse me permettre, c'est que mon système, il est accessible. Il continue à prendre des commandes, mais dégradé. Par exemple, je vais enregistrer la commande. Je vais envoyer un mail à mon client en disant, votre commande est bien dans notre système. Pour l'instant, nous ne pouvons pas vous dire s'il est en stock ou pas, mais dès qu'on l'a en stock, on vous l'envoie. Le coût classique d'Amazon, le coût classique de ses discounts. Ils vous ont fait payer, ils vous ont fait acheter, mettre l'article en panier, et puis ils se disent, ah ouais, en fait, je ne pouvais pas vraiment interroger les stocks, donc vous l'aurez, mais promis, on le fait bien. En attendant, ils ont vendu. D'accord ? Donc, c'est vraiment le pire que vous puissiez vous permettre. Actuellement, en tant qu'utilisateur de tous les jours, vous ne comprendriez pas que votre banque, enfin, moi, je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas, d'ailleurs. Je vais sur mon mobile, les services de la banque en ligne par mobile sont inaccessibles. Quoi ? Vous rigolez ou quoi ? Vous ne pouvez pas faire votre virement, téléphonez-nous, machin. Mais non, non, ce n'est pas ça, la vraie vie. D'accord ? Alors là, l'image, elle en prend direct un coup, surtout à un moment où l'acquisition d'un client et sa volatilité, elle est énorme, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Donc, le pire, c'est accessible mais dégradé. Et en fait, on se rend compte que pour arriver à ça, on ne va pas travailler sur l'uptime, on va travailler sur le mean time to repair. Combien de temps, de combien de temps je vais avoir besoin pour revenir à un point d'équilibre ? Est-ce que le retour au mode fonctionnement optimal va me prendre un jour, deux jours, deux minutes, trois minutes ? Et c'est là qu'est tout le cœur de la chose. Vous ne pouvez pas empêcher votre système d'avoir des pannes. Vous ne pouvez pas empêcher... Le mot-clé en anglais, c'est failure is inevitable. Donc, vous ne pouvez pas vous prémunir. Donc, il faut l'embrasser et dire, je vais travailler sur le mean time to repair. Vos serveurs, vos applications, il y a deux façons de les traiter. Il y a la façon animale de compagnie. Je vais l'acheter, je vais le garder 15 ans, je vais lui apprendre des tours, je vais le nourrir, je vais faire tout pour qu'il soit bien. Mon serveur, c'est pareil. Je vais le bichonner, je vais faire en sorte qu'il ne tombe jamais en panne. Je vais surtout passer tous les petits regrets que HP, que Dell me dira de passer. Je vais être au garde à vous, le doigt sur la couture du pantalon. Et je vais garder mon 1U avec mes Pentium des années. La même façon pour votre soft. Votre soft, vous allez essayer de mettre verrue après verrue, patch après patch. Appeler l'éditeur, oui, il faut passer en WebSphere 7, sinon vous n'y arriverez pas. Donc vous passez gentiment à WebSphere 7, ainsi de suite. Ça, c'est la méthode qu'on a tous expérimenté, qu'on a tous appris à peu près, en se disant un soft, c'est fait pour durer dans le temps. Et puis, il y a la méthode Google. C'est tant que ma vache, elle donne du lait, c'est bon. Le jour où elle ne donne plus de lait, je l'envoie à l'abattoir et j'en fais du steak. Vous avez peut-être tous vu cette vidéo de Google qui dit, moi, mon data center, c'est des boîtes à chaussures. Les serveurs, je les démonte, je les prends, je les jette à la poubelle et j'en mets un autre à la place. Il y a des gens qui sont en train de se dire que le soft, c'est pareil. De dire, j'ai un soft, il rend un service, je l'ai conteneurisé, je l'ai mis dans une petite boîte, j'ai eu un temps de développement qui n'était pas si énorme que ça. Et le jour où il ne fait plus l'affaire, parce que la législation a changé, parce que tout un tas de bonnes raisons, je le jette à la poubelle et je le réécris. Ça fait un peu mal à entendre, mais au bout d'un moment, on s'y fait. Alors, comment on atteint ça ? Quels sont les grands principes dans le monde du logiciel, que ce soit sur le logiciel en lui-même, donc sur le code que vous allez développer, que ce soit sur les middleware qui vont le supporter, voire même sur les data centers, d'accord ? Eh bien, on va appliquer quatre grands principes que j'ai essayé de résumer. Alors, les frontières sont un peu floues, bien sûr, il y a des interconnexions entre les différents grands principes. Mais le premier, c'est l'isolation. Donc l'isolation, c'est si je vais créer des petites unités, il y en a certains qui appellent même ça des unités d'échecs, c'est-à-dire que je vais isoler peu à peu toutes les fonctionnalités. Et là, on est en train de penser à un truc, on commence à parler microservices. Même au sein d'un monlit, tu peux isoler des blocs fonctionnels qui vont avoir des adhérences. Tout à l'heure, Marie-Laure en a parlé avec l'architecture hexagonale. Voilà, l'idée, c'est de dire j'ai un petit noyau qui est isolé. Et puis, je vais me protéger. Je ne vais pas croire que tous les partenaires que je vais avoir autour, qu'ils soient au sein de mon programme, voire des programmes externes, voire même des prestataires extérieurs, vont m'envoyer ce qu'on a dit qu'ils allaient m'envoyer. Parce que le jour où ils m'envoient un caractère à la noix que je n'arrive pas à exploiter, qui fait cracher ma JVM, je l'ai dans l'os. Donc, je vais être très défensif envers tout le monde. Je ne vais jamais croire ce qu'on me demande. Donc, je vais checker tous les paramètres qui rentrent. Je vais être aussi, me mettre en mesure de freiner les appelants. Je ne sais pas pourquoi, pour une raison X ou Y, mon comment ? Ça y est, j'ai oublié. La vente s'accélère et moi, mon stock, il n'arrive plus à répondre. Il faut que je sois en mesure de dire, oula, calmez-vous les gars, ça va bien, je répondrai quand j'aurai le temps. D'accord ? Donc, je ne vais pas me mettre une pression qui va faire que je vais m'emballer et cracher, mais je vais me mettre en mesure de freiner les appelants. C'est ce que font très bien des logiciels comme RabbitMQ. RabbitMQ, au bout d'un moment, si vous commencez à lui en mettre plein la tête, il va freiner de lui-même. Il va commencer à dépiler doucement. D'accord ? Et puis, un truc de base, c'est que mes données, si je garde tout en mémoire, si je crache, je n'ai plus rien. Si je les mets sur disque, c'est un peu mieux. Si le disque crache, bon. Après, je vais les répliquer. Donc, répliquer les données, c'est soit s'appuyer sur des systèmes qui les répliquent. Typiquement, toutes les grandes bases de données maintenant ont plusieurs réplicas. Couchbase, Cassandra, un adouple réplique trois fois ces données. Tout ça, c'est vraiment très connu. Vous, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez commencer à dire, j'ai un nœud qui porte des données principales, peut-être que j'ai besoin d'un autre nœud dans mon système. Soit je m'appuie sur quelque chose où je sais que les données sont répliquées, soit je les réplique moi-même. Attention, c'est un exercice assez difficile. Maintenant que j'ai isolé mes petites unités, je vais tout faire pour qu'elles ne soient pas couplées. C'est-à-dire que la chute d'une unité n'entraîne pas la chute de tout le système. Donc pour ça, on va utiliser des techniques. On en a encore parlé ce matin. Tout est lié. On va faire des appels asynchrones. Donc je ne vais pas attendre forcément la réponse ou alors je vais donner une réponse. Ok, je t'ai bien entendu. Mais je ne vais pas forcément attendre que tu aies fini ton traitement pour que tu me dises, ok, le traitement est bien fini. Ça, ça implique aussi de réfléchir autrement. De dire, peut-être que ça intéresse mon appelant de savoir que moi j'ai fini mon traitement métier complexe. Mais à ce moment-là, je vais le faire par une callback. Typiquement, c'est le cas que vous avez quand vous avez un utilisateur qui demande un batch, enfin qui demande à déclencher un batch. Vous n'allez pas lui dire, attends 35 minutes avec ton navigateur web ouvert que je te réponde. Vous allez lui envoyer un email, vous allez lui dire le fichier sera disponible là à telle heure. On a de plus en plus des architectures événementielles. Tout devient événement. Ce qui permet de dire, moi je ne sais pas ce que vous voulez faire vous, autre à plan. En tout cas, moi j'ai vu ça passer, j'ai transformé la donnée de cette façon-là et je vous l'ai posé là. Donc si vous voulez en faire quelque chose, vous allez aller la chercher et je ne veux pas savoir qui vous êtes. Typiquement, on en parlait il n'y a pas très longtemps, j'ai un événement qui doit déclencher un envoi de mail à un utilisateur. Alors, si demain je ne veux plus lui envoyer un mail, mais je veux lui envoyer un système de push, une push notification sur son téléphone, c'est quand même plus facile de dire, j'abonne un système de push à une file d'événement, que je vais redévelopper mon premier système pour envoyer un mail et faire un push. Parce que du coup, j'aurais couplé les roadmaps de mes deux produits. Bien sûr, c'est plus facile à faire ça quand on est stateless. Donc au maximum, il faut être stateless. Ce n'est pas tout le temps le cas. On se rend compte que si on inverse un peu le schéma de pensée, c'est facile d'arriver à quelque chose d'assez stateless et de gérer les états dans une machine à état comme ils l'ont montré ce matin. La localisation dans le data center doit être sans importance. Je ne veux pas savoir que mon service est déployé sur le serveur A ou sur le serveur B ou sur le serveur C. Je veux juste dire, je veux appeler ce service, dites-moi où j'appelle. D'accord ? Donc ça, peut-être que c'est quelque chose qui vous est fallu. Et peut-être que j'enfonce des portes ouvertes aussi. Il ne faut pas hésiter à me le dire. Mais la localisation sans importance, c'est extrêmement important. Par contre, ça ne veut pas dire que la localisation physique du service doit être sans importance. Si j'ai un service qui a besoin d'énormément de RAM, je vais le déployer sur une machine qui a énormément de RAM. Donc, pour l'appelant, c'est sans importance. Pour l'exécutant, bien sûr que ça a une importance. Et puis, je dois être idempotent. Si j'ai cinq versions du service, enfin cinq instances du service qui existent dans mon système, quel que soit celui sur lequel je tape, j'aurai le même résultat. Donc là, on va commencer à dire idempotence du code, idempotence de la config avec de l'infra-as-code, idempotence éventuellement avec des tests prévisionnels. Enfin, il y a pas mal de techniques là aussi. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Je vais être obligé de contrôler ma latence. Si j'appelle un partenaire, déjà je ne sais pas où il est, je ne sais même pas comment il s'appelle, il faut que je m'attende à soit il me répondre dans un temps à partie, soit j'abandonne. D'accord ? Donc là, je vais commencer à gérer des time-out et à dire, si j'ai pété un time-out, peut-être que je dois aller gérer un événement ailleurs. Et puis, si j'ai fait 12 time-out systématiques sur ce même partenaire, j'ai peut-être intérêt à ne plus l'appeler et à passer en mode fonctionnement dégradé. Ça, c'est un peu le pattern de Circuit Breaker qu'on peut avoir à l'appel ou en réception. D'accord ? Donc dire, attention là, lui il ne me répond plus du tout, je vais passer sur mon circuit alternatif. Si mon circuit alternatif ne répond plus du tout non plus, je vais arrêter le service et je vais dire, rappelez-moi plus tard. Truc très connu et qui pourtant, malheureusement, n'est pas assez réparti, c'est l'échec rapide, fail fast. Si je sens que je vais me planter, autant me planter tout de suite et dire, attends, je ne te répondrai pas là, de toute façon, je ne sais pas, mon pool de connexion à la base de données, ça fait deux heures qu'il est à 100%. Tu me rajoutes une requête, je ne te répondrai pas, donc no go. La démultiplication et le fan-out, c'est deux choses qui sont là aussi issues des concepts Big Data, c'est de dire, je vais avoir un acteur ou un service qui va recevoir une requête et il va faire travailler des esclaves. Et le premier qui va lui répondre, on va renvoyer la réponse. Ça, on peut le faire parce qu'on est idempotent. Typiquement, si vous connaissez un peu Hadoop, parfois, il lance plusieurs fois le même job et il prend la première réponse parce qu'il trouve que celui-là, il s'exécute trop lentement, donc il va le lancer plusieurs fois et il va prendre la première réponse. Ça, vous pouvez le faire aussi. Avec un système d'acteur, c'est assez facile. Et puis, le concept de Bandit Queue, c'est-à-dire, entre mes différents composants, je vais mettre des queues qui ne sont pas illimitées. Ce n'est pas open bar, c'est que je peux avoir 20 requêtes en attente. Et si je dépasse les 20 requêtes, je dis que je ne répondrai pas. Donc, c'est contrôler un petit peu toutes les frontières extérieures. Et puis, tout ça, ça ne se fait pas sans supervision. La supervision, c'est à plusieurs niveaux. Je fais bien la différence entre la supervision et le monitoring. Donc, le monitoring, c'est se mettre en mesure de détecter qu'il y a un élément du système qui ne va pas bien. Donc, vous vous rappelez, on est passé d'un monolithe où on surveillait la IP et la CPU à 25 éléments distribués qui ont tous leur IP, tous leur CPU. Est-ce que, comment je gère mon système d'alerting ? Moi, j'ai été épaté de voir qu'il y a des Ops, pour eux, c'était la révolution. Ils étaient habitués à surveiller 10 serveurs, sur ces 10 serveurs et 10 applications. Quand on leur a dit, non, mais là, maintenant, je ne sais pas combien il y a de serveurs, parce que de toute façon, je suis élastique. Je ne sais pas combien il y a d'acteurs, parce que je suis élastique. Ils sont devenus fous, ils sont devenus tout blancs. Donc, ça, ça se rapproche un petit peu des problématiques DevOps. C'est que vous, en tant qu'architecte et développeur, vous allez vous intéresser à ces problématiques de production, vous intéresser à ces architectures distribuées, vous dire, mon code, il tourne quelque part. Une fois que j'ai produit mon code, je n'ai pas fini mon travail. Et de l'autre côté, les Ops vont commencer à se rapprocher de vous pour se dire, bah oui, mais alors là, il va falloir m'expliquer par quel tuyau on passe, parce que franchement, je n'y comprends plus rien. Il faut gérer les erreurs. Est-ce que, quand j'ai un message qui m'arrive qui est en erreur, je ne sais pas, je suis dans une banque, j'ai un virement qui arrive avec un point à la place d'une virgule, je vais peut-être le mettre dans une file pour dire, oh là, celui-là, je n'y touche pas, je le traiterai après. On verra. Peut-être que c'est une intervention manuelle. Peut-être que je vais envoyer une notification à quelqu'un en disant, eh, regarde, c'est bizarre ce truc-là, pourquoi c'est passé ? Je peux aussi avoir un processus d'escalade, de dire, bah, je vais poser ça dans un autre coin, et là, je vais avoir un autre acteur qui va gérer les cas d'erreur, et qui va soit essayer de les résoudre lui-même, soit renvoyer à la plan une erreur, soit escalader encore à un niveau au-dessus. Et puis, dans la mesure du possible, je vais m'auto-réparer. C'est-à-dire que, si je me plante, je ne sais pas si vous avez déjà essayé Node.js, Node.js, quand il a une erreur type runtime, il remonte tout en haut, il arrête le process. Donc là, auto-réparation zéro. Maintenant, vous, vous pouvez aussi mettre des processus qui vont vérifier que ce processus, il est là, leur démarrer, faire tout un tas de choses, ou peut-être que la bonne solution, c'est qu'ils se suicident. Je n'ai pas de religion là-dessus. Est-ce que ça vous paraît clair ? Est-ce qu'il y a des questions un peu sur la partie théorique ? C'est bon, on attaque la pratique et les démos. Alors, première démo, finalement, tout ça, c'est facile, facile, entre guillemets, quand on va dans le cloud. Alors, on a pris un fournisseur de cloud bien connu. Et en fait, Vincent va vous démontrer qu'à travers, on va utiliser ces services PASS, d'accord ? Dans un deuxième temps, on utilisera du IAS, mais ce sera pour illustrer que c'est notre data center. Donc PASS, c'est des services out of the box. Donc on va voir qu'il répond via des auto-scaling group qui vont procurer de l'élasticité, des load balancers qui vont masquer cette complexité, des health checks qui vont vérifier que mon service est up, des métriques dans CloudWatch. Et Vincent va même vous démontrer qu'on peut claquer le chaos monkey Netflix là-dedans et que ça tient. Enfin, j'espère. Bon courage. Merci. Du coup, beaucoup de challenges. Alors, je vais vous démontrer en fait tout ceci en proposant un cluster Elasticsearch. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir, via tous ces mécanismes, de scaler ou upscaler, downscaler, en fonction de la recharge, le cluster. Après, j'ai choisi Elasticsearch parce que c'était visuel. On verra les nœuds se rejoindre, etc. En prod, c'est peut-être pas l'idéal de faire des mouvements comme ça, de nœuds sur la donnée. C'est vraiment un but de démo. Donc la première chose à faire pour utiliser la partie auto-scaling de Amazon, c'est de vous setuper un de vos nœuds. Donc ça peut être typiquement une instance EC2 avec votre service qui tourne. Et une fois que vous avez fait cette installation propre, donc par exemple un CentOS ou une Debian, et installez votre service dessus, vous allez snapshoter en fait votre instance. vous allez créer une image AMI à vous. Et ensuite, vous allez pouvoir faire de l'auto-scaling sur ces AMI. Donc moi, j'ai installé Elasticsearch sur une petite instance. J'ai créé mon AMI. Et on voit ici mon AMI qui est stocké, qui a son ID. Comme j'étais fainéant, en fait, je l'ai provisionné via Ansible. Je vous montrerai ça dans la deuxième démo, la partie Ansible. Donc j'ai mon AMI qui est disponible avec son ID ici. Et je vais créer une... Je vais déjà créer... Alors, un load balancer. Je ne sais pas si on voit bien l'écran. C'est assez net. Pas trop. Je vais essayer de zoomer du coup. C'est peut-être mieux. Donc j'ai créé un load balancer Amazon. Donc il a une adresse publique. Et il va servir de point d'entrée sur mes différentes instances de mon service. Et donc, vous avez commencé par créer dans un premier temps ce qu'ils appellent une launch configuration. Donc la launch configuration, c'est simplement dire... C'était une AMI précise. Donc mon AMI Elasticsearch, par exemple, que j'avais faite. Et ensuite, c'était par exemple le type d'instance. Voilà. C'est simplement... Et c'était par exemple le VPC ou le type d'adresse. Voilà. C'est un niveau d'abstraction. Une fois que vous avez cette launch configuration, donc ici, Backday, ASG, Elasticsearch, launch configuration, vous créez ensuite un autoscaling group. Et donc l'autoscaling group, en fait, il prend justement une launch configuration et un load balancer. Et c'est grâce à cet autoscaling group, pardon, que les instances vont se dupliquer ou enfin, vont upscaler ou downscaler. Donc ici, j'ai un autoscaling group qui est attaché... J'ai attaché mon load balancer et ma launch configuration. Et je lui ai dit... Moi, ce que je désire, c'est deux instances de mon service, le minimum, quoi qu'il arrive, j'en veux toujours deux et le maximum, j'en veux dix. Et donc l'idée, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir ajouter des scaling policy. C'est-à-dire, par exemple, quand une de mes instances par exemple a plus de 80% d'occupation CPU, tu upscales tu upscales mon service. Donc ça peut être soit tu en ajoutes un, soit tu rajoutes quatre en tout service, etc. On va le voir après. Et bien sûr, il restera, quoi qu'il arrive, dans les bornes min et max pour éviter que vous ayez une facture énorme à la fin. Alors, du coup, en démo, là, j'ai deux nœuds Elasticsearch. Donc c'est deux instances EC2. Et donc si je regarde sur mon load balancer, j'ai bien deux nœuds ici. Et donc ce que je peux faire, par exemple, c'est rajouter, pardon, rajouter par exemple une scaling policy. Alors, je vais vous mettre, je vais vous créer une scaling policy. Scaling policy. Et donc, alors attendez, ce n'est pas évident. Voilà. Et donc, vous créez une scaling policy et vous allez lui donner une alarme, c'est-à-dire, quand est-ce que tu vas t'exécuter ? Donc, par rapport aux notifications, je vais prévenir mon CTO quand il y a un scaling. Et donc, je vais lui dire, donc là, c'est pour l'effet démo, je vais faire l'inverse de ce que vous devriez faire en prod. Je vais dire, si mon CPU et l'occupation de mon CPU est inférieure à 50%, a priori, ça doit être le cas parce que mes nœuds ne sont pas sollicités énormément là, pendant une période consécutive de une minute, alors tu vas scaler de 5, pardon, pendant une fois une minute, alors tu vas déclencher ma police de scaling. Et donc, j'ai créé cette règle et du coup, l'action à prendre en cas de déclenchement, ça va être par exemple d'ajouter une instance, deux instances, trois instances ou directement dire, je veux tout de suite 10 instances, par exemple, ou 8 instances. Alors, je vais créer cette scaling policy. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je ne vais pas trouver. En fait, c'est, tu setup des alarmes, donc le CPU en dessous, au-dessus de ce seuil, la RAM au-dessus de ce seuil, etc., donc c'est des alarmes type CloudWatch et si c'est déclenché, tu te prends une action, c'est-à-dire soit tu ajoutes une instance, soit tu ajoutes X instances, etc., etc. Et à la fin, il y avait un paramètre sur l'étonnement X autant de faire. En fait, tu as un paramètre pour que... C'est la récurrence de l'alarme. Ouais, c'est-à-dire que... Voilà, pour ne pas que ça... Un pic de CPU, par exemple, qui monte à 90%, mais qui dure 10 secondes, là, il faut que ce soit 90% consécutivement pendant 5 minutes ou pendant 10 minutes. Voilà. Et il y a aussi un paramètre où tu vas ne pas vouloir scaler, enfin, rescaler tout de suite. Une fois que... Ouais, avant de prendre une action, en fait. Exactement. Et alors là, ce qui s'est passé, si on regarde dans le scaling history, en fait, il a détecté... L'alarme s'est déclenchée et il est en train de popper des instances. Ça a été assez rapide. On le voit ici. Toutes mes instances, ici, qui sont en train de démarrer, qui sont en pending. Ici. Voilà. Je vais essayer de zoomer, pardon. Alors, bien évidemment, dans mon autoscaling group, je lui avais dit, quand tu démarres une instance, automatiquement, tu la tagues avec le nom qui va bien. Vous pouvez... Il y a des choses comme ça à faire. Et donc, si vous revenez sur la partie EC2, là, on voit que mes nœuds ont été EP. Mes instances, automatiquement, sont EP. Maintenant, si je regarde dans le plugin ADD, normalement, je rafraîchis, je vois que mes nœuds, ici, ont été rajoutés. Voilà. Alors, il y a un petit... Pour ceux qui connaissent Elasticsearch, il réplique... Il fait 4 copies de la donnée par défaut. Et donc, ici, c'est pour ça qu'il y a beaucoup trop de nœuds. Du coup, il n'a pas dupliqué partout les carrés, etc. Voilà. On pourrait le changer dynamiquement, normalement. Je n'ai pas la commande tout de suite... C'est par rapport aux shards, ouais, en fait. Là, on a 5 shards, en fait. On a 0, 1, 2, 3, 4. Donc, on a 5 shards et ensuite, on a des copies. Là, pardon, je vous ai dit une bêtise, on a une copie de ma donnée. Ici, on a le shard primaire et ici, on a juste sa copie. Donc, on pourra augmenter les shards, les multiplier par... rajouter, pardon, des réplicas pour que les données soient bien répliquées sur tous mes nœuds, par exemple. Et donc, ce que disait Pablo tout à l'heure, c'est par rapport à Simian Army. Donc, c'est le projet Netflix. C'est de dire, Netflix, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont... Pour tous leurs services, pour chaque... Donc, ils ont une architecture en microservices. Ils ont énormément de services différents. et donc, chaque service est bundelé sous forme d'une AMI. Et chaque service, du coup, est dans un auto-scaling group avec les launch configurations, etc. Et donc, ils se sont permis de créer Chaos Monkey, qui est un projet qui va automatiquement, via l'API EC2, se balader sur les auto-scaling group et, au hasard, éteindre des instances pour vérifier que le système est vraiment résilient. Donc, ça fait sourire certaines personnes, c'est normal. Clairement, en France, il y a des DSI ou, enfin, je veux dire, des services informatiques qui ne sont pas prêts à ça. Là, en fait, c'est vraiment à l'extrême. Je fais exprès d'essayer de mettre en échec mon système. Alors, le projet, c'est Simian Army. Vous avez Chaos Monkey qui éteint les instances. Vous avez un Monkey qui va faire du volume tagging, c'est-à-dire, il va taguer les instances en fonction de certaines règles. Vous en avez un qui va regarder si les instances sont conformes, si elles ont bien les bonnes security rules, etc. S'il y a un problème de security rules, il va la taguer et, a priori, il y a un géniteur Monkey qui a un quatrième singe qui va venir, en fait, regarder toutes les instances qui ont été flagguées et il va les enlever. Donc, j'ai check-outé le projet Chaos Monkey et donc, je lui ai précisé, alors là, il ne faudrait pas le voir, je lui ai précisé ma clé EC2 et donc, c'est assez rapide à set-upé et là, je vais juste activer le singe Chaos et donc, ce que je vais faire, c'est que je l'ai activé. Alors, par défaut, il est en leech, c'est-à-dire qu'il ne va rien faire, il va juste débuguer. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais l'activer. Donc, si je me trompe, je peux potentiellement shut donner d'autres prods et par sécurité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai spécifié le security group sur lequel il va travailler. Il y a énormément d'options, je ne peux pas vous les montrer toutes et donc, je vais lancer mon monkey. Normalement, ça devrait marcher. Et donc, là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il a détecté mon auto-scaling group et il m'a dit, j'en ai sélectionné une aléatoirement sur les huit et donc, j'ai terminé, j'ai éteint l'instance i7b, etc. Donc, je copie-colle, je regarde dans le C2, je vais enlever le filtre et effectivement, je peux faire comme ça, effectivement, mon instance est en train de tomber. voilà. Et donc là, ça a été peut-être un peu rapide, il y a un nœud qui s'est enlevé, enfin, qui va s'enlever en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui ce que vous pouvez faire dans le C2 et c'est ce que fait Netflix abondamment et je vous invite à le faire. Voilà, si vous pouvez. Il y a énormément d'avantages par rapport à ça. alors malheureusement, pardon ? Il y a peut-être tant que de trucs à faire avant d'activer le chaos monkey. Oui, si vous avez décidé de faire l'énergie résiliente, c'est un bon test. C'est un bon test, oui. C'est un très bon test. Oui ? Du coup, là, c'est pure EC2 qui sont les photos de cloud, Azure, Google, ou autre. Chaos monkey, je crois que ça ne tourne que sur EC2. Mais globalement, vous pouvez recoder ça, faire quelque chose sur un autre provider de cloud. Le principe, c'est juste avoir l'API qui permet de décrire les instances. C'est le driver du cloud. Voilà, il faut une API, c'est tout. On avait regardé, parce que nous, on est des utilisateurs forcenés d'Ancibel, Vincent le montrera. En Ancibel, à partir du moment où tu arrives à faire l'inventaire de tes machines, que ce soit sur n'importe quelle, tu peux très bien dire dans l'inventaire, j'en prends une et je la tue. Donc, même faire un chaos monkey avec de l'infra à ce code, ce n'est pas très compliqué. Et après, l'auto-scaling, on peut pousser le truc sur, par exemple, brancher en JMX sur le code pour récupérer les HTTP sessions, ce genre de trucs, plutôt qu'ils sont peut-être plus représentatifs que la RAM, le CPU... Oui. Après, en fait, l'auto-scaling, il est branché sur CloudWatch et CloudWatch, tu peux mettre la métrique que tu veux dedans. Donc, les métriques par défaut, c'est RAM, CPU, IO. Tu as tant de réponses, tu peux avoir la latence. Donc, si mon instance met plus de 3 secondes à répondre, j'en pop 2. Après, tu peux aller vérifier des queues, tu peux aller vérifier et du GMX, tu peux... Voilà. Oui. Il y a l'auto-scale qui est activé. Oui. Si on réfrèche, on devrait avoir mieux. La huitième, elle devrait revenir normalement. Si tout va bien. Je crois qu'il y en a 8. C'est bon. 4, 8. Et tu peux le voir dans l'historique. Une deuxième question. Là, on fait de l'auto-scale basé sur du CPU. Oui. Si c'est un cas qu'on a vécu, en fait, on peut prévoir d'auto-scale genre dans le futur. On sait très bien que de 19h à 23h, on a un pic. Je ne sais plus si c'est... Je crois que dans les policiers, tu peux, mais alors... Parce que tu n'es pas obligé de réagir à une alarme, tu peux réagir à un événement extérieur. C'est un schedule. Un schedule, oui, il me semble. Mais à vérifier. Non. Il me semble qu'on peut le faire, mais au pire, en fait, il faut le faire par un scheduler. Tu peux pousser... En fait, tu peux avoir un scheduler externe qui pousse un truc dans l'alerting et donc qui démarre à 19h. Si tu contournes le truc. Donc, pour revenir à ça, pour finir, si vous êtes sur Amazon, vous pouvez faire ça. Par contre, tout le monde ne peut pas utiliser Amazon pour des raisons peut-être de politique, de confidentialité ou pour des croyances, etc. Et donc, il y a une possibilité de le faire chez vous. On va essayer de vous montrer comment le faire chez vous en in-house. Oui, vas-y. Reviens sur les slides. C'est fait. OK. Vas-y. Donc, si vous voulez le faire dans votre data center, de quoi vous allez avoir besoin ? Vous allez avoir besoin d'élasticité, donc l'élasticité du provisioning. Là, deux choix. Soit vous avez un OPS qui est super rapide qui branche des serveurs à la vitesse de l'éclair. Ça, j'y crois pas. Vous avez la virtu. Mais surtout, ce qui va vous manquer directement, c'est de l'infra-ascode. C'est-à-dire, être capable d'instancier ma stack complète Tomcat, machin, avec de l'infra-ascode en cliquant des doigts et d'avoir un serveur qui est toujours le même. Que ce soit une VM, que ce soit un institut. Pour les VM, vous pouvez aussi vous reposer sur les systèmes type AMI. Vous avez une image, vous la déployez. Mais il ne faut pas qu'elle mette 10 ans à démarrer parce que sinon, vous êtes mal. Donc, infra-ascode, les 4 candidats les plus naturels. Chef, Puppet, pour ceux qui sont avec des agents. Ansible, sans agent. Et Salt, qui est plutôt mixte. Typiquement, quand vous allez utiliser du Node.js, vous allez avoir besoin d'un superviseur, donc Upstart ou Supervisor D. Tout à l'heure, on parlait d'isolation. La meilleure isolation, c'est de mettre ça dans des conteneurs. Donc, on a fait le choix dans pas mal de projets et beaucoup de DSI le faut en ce moment, c'est de dire, ben voilà, mon unité de livraison, mon unité de conteneurisation, c'est un Docker. Mon morceau de code tourne à l'intérieur de Docker. Et derrière, vous pouvez, donc là encore, vous pouvez, ce n'est qu'un projet, mais qui est vraiment au cœur de pas mal de gros acteurs type eBay, type Twitter et ainsi de suite. C'est le projet qui s'appelle Mesos. Donc Mesos, le but, c'est de transformer tous les serveurs de votre data center, l'image qui est en dessous, en une seule grosse unité qui a X dizaines ou centaines de CPU et X ou dizaines de teradrames. Donc c'est reprendre un petit peu les principes du big data avec un cluster, mais faire ça au niveau du data center et pouvoir déployer dessus et du Hadoop et du Spark et de l'Elasticsearch et du Kafka et du Docker et du Java, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est le projet Mesos hébergé par Apache, Open Source et ainsi de suite. Et il y a une boîte qui s'est montée pour promouvoir Mesos qui s'appelle Mesosphère et qui offre un produit qui s'appelle Marathon et qui va faire un petit peu comme ce que fait l'autoscaling group, c'est-à-dire vous allez lui dire je veux que 4 instances de ce service tournent quelque part dans le data center et lui va se charger de vérifier que ces 4 instances sont up, que les L-check répondent bien et s'il y en a une qui tombe, il va en redémarrer une. Pour tout ça, si vous avez plusieurs instances de votre service, on en a aussi parlé ce matin, vous avez besoin d'avoir un load balancer, il y a un très bon load balancer open source applicatif qui s'appelle Haproxy qui est écrit par un français qui s'appelle Willy Tarot je crois qu'il a monté une boîte maintenant qui fait du support Haproxy mais en gros, vous allez pouvoir agir vraiment sur comment je répartis mes instances, comment je vérifie qu'elles sont up et ainsi de suite et c'est ce qu'on va vous montrer à travers un cluster mesos marathon sur lequel on va déployer du docker et on va basculer via Haproxy. la démo déjà juste pour vous dire la démo c'est une petite pub elle est disponible sur mon github donc ansible-mesosphère et donc vous pouvez lancer ce qu'on va voir directement via ansible et vous avez un petit readme qui vous explique comment faire c'est très facile donc juste avant pendant la pause à midi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé mes instances EC2 et j'ai installé toute une stack à savoir mesos pardon marathon sensu pour faire du monitoring et zookeeper qui est utilisé par mesos et marathon notamment pour pouvoir faire de l'élection de master etc donc ansible pour vous montrer en fait toute la partie ansible est ici alors on voit pas bien donc l'idée dans le cible c'est simplement d'avoir d'avoir un fichier d'inventaire qui est dynamique il va lister via EC2 toutes les machines et donc par tag on va pouvoir savoir toutes les machines que j'ai créées et qui vont être destinées à installer mesos ou marathon ou zookeeper etc et donc sur ces machines je vais appliquer des playbooks donc j'ai par exemple un playbook marathon et donc mon playbook marathon il est composé de rôles donc je vais installer le rôle notamment java mesos et marathon et l'idée ça va être de pouvoir composer vos playbooks avec vos rôles les rôles c'est pareil c'est une unité que vous allez récupérer il y a des rôles tout fait sur github qui sont très bien et vous allez pouvoir les copier et coller directement dans votre dans vos dans vos scripts ansible et vous allez modifier altérer un petit peu le comportement typiquement le jdk java via une variable vous allez dire via cette variable vous la setez à 8 et ça va installer le jdk à 8 plutôt que le 7 il commence à être temps de passer au 8 et juste un rôle très rapidement c'est des tâches et donc l'avantage dans le cible c'est que plutôt que de faire des commandes à la main il va vous proposer une abstraction des modules et donc par exemple ici j'utilise le module apt et j'ubdette le j'ubdette en fait le cache de de apt et donc j'ai pas besoin ici j'installe par exemple marathon j'ai pas besoin de penser à mettre le moins y ou le moins qq pour qu'ils ils disent oui automatiquement quand il va installer etc il y a ici par exemple l'état présent donc je pourrais mettre la test et du coup à chaque fois que je run mon script Ansible il va chercher la dernière version du package donc comme je vous disais j'ai créé mon infra donc j'ai créé mes instances via mon Ansible et j'ai créé ensuite enfin j'ai configuré pardon toutes mes instances c'est à dire Zookeeper Mesos Marathon Sensu via Ansible donc j'ai juste lancé deux lignes de commande et je suis allé boire un café et discuter avec mes amis du marketing donc ici vous avez Mesos par exemple donc Mesos comme Pablo l'a dit donc sur l'install que j'ai fait j'ai trois masters Mesos et deux slaves donc Mesos vous avez des masters qui vont servir de chef d'orchestre et vous allez avoir des slaves qui vont exécuter les tâches donc dans un environnement de prod vous allez plutôt avoir trois, cinq masters et par contre 100, 200, 1000 ou 10 000 slaves chez un gros acteur il a des clusters de 10 000 slaves et donc comme disait Pablo tout à l'heure ici sur mon sur mon master je vois que j'ai deux slaves et donc attendez je vais réduire un peu et en fait mon cluster me permet d'avoir deux CPU et 500 et à peu près 600 mots de RAM donc ça c'est parce que j'ai pris les toutes petites machines sur EC2 pour que ça ne coûte pas très cher mais normalement bien évidemment vous avez 500 CPU des teradrames etc et ensuite j'ai mis marathon donc marathon c'est une surcouche au dessus de mes os alors je vais revenir juste sur mes os donc dans la partie framework vous voyez que marathon ici est présent donc marathon a été exécuté sur mes os et donc vous avez en anglais slave vous voyez que vous avez les deux mesos slaves ici qui sont disponibles et enregistrés et donc sur marathon je vais pouvoir déployer des dockers donc l'intérêt de dockers c'est qu'une fois que vous avez vous avez un standard de livraison vous allez pouvoir faire plein d'outils de supervision de déploiement autour de ce standard donc pour déployer vous alors pour déployer vous vous avez un script un fichier json qui vous permet de dire quelle image vous voulez donc ici je vais déployer un nginx avec plusieurs plusieurs options donc je vais faire ma requête curl je vais poster là j'ai posté à marathon ma demande je lui ai demandé de déployer mon nginx mon image nginx qui est ici nginx pardon et donc là on va voir qu'elle est en train de se déployer et elle va elle va devenir normalement voilà là j'ai j'ai une option de health check donc je sais qu'elle est up je me mets ici en fait je vois que mon nginx tourne bien sur mon slave c'est ce qu'on disait tout à l'heure on n'a pas besoin de savoir où il est à vrai dire il est quelque part sur un des deux slaves mais sa localisation précise je m'en fiche complètement maintenant imaginons on veut scaler ici je lui dis je veux scaler quatre instances je fais ok et là automatiquement il va commencer à me déployer plusieurs plusieurs instances et où elles seront on ne sait pas là j'ai que deux slaves et j'ai deux slaves je demande quatre instances a priori il y en aura deux sur chaque slave mais sur une prod vous avez 500 machines c'est moins évident de savoir donc ici on voit que mes instances sont démarrées et si je vais sur les différents onglets je vois que on voit que mon Nginx est up juste pour se rassurer ce que je disais c'est que j'ai installé du monitoring qui est Uchiwa où je check l'état de toute ma stack mes os marathon etc donc Uchiwa c'est un outil de monitoring qui est assez sympa avec Pablo on regarde depuis quelques temps l'intérêt c'est que plutôt que il a une sorte de processus dynamique c'est que si vous rajoutez un composant par exemple un zookeeper quand vous installez Sensu donc c'est Sensu et le dashboard c'est Uchiwa quand vous installez Sensu vous allez dire sur votre zookeeper contacte le serveur Sensu et il va télécharger les checks qu'il va devoir exécuter lui-même donc ça permet de si vous rajoutez des services dynamiquement il va aller chercher ces checks de monitoring et juste pour montrer du coup la résilience si j'ai encore accès non ça avait été cassé donc là je me connecte sur les slaves donc donc là je suis sur un de mes slaves et donc j'ai bien mon image Nginx qui tourne donc si je vais dessus là je suis dans mon conteneur Docker qui fait tourner Nginx et ce que je vais faire c'est que je vais alors je vais vous montrer ah pardon donc là j'ai bien Nginx qui tourne et ce que je vais faire c'est que je vais le tuer et en fait comme j'ai Superviseur D qui tourne il s'est respawné automatiquement voilà on peut alors Docker PS ce que je peux faire c'est que je fais un Docker stop de mon conteneur et il est remonté en fait on voit que il y a un conteneur ici qui a été remonté voilà et donc Marathon en fait c'est une API web c'est une API REST pardon et donc on pourrait très bien imaginer que votre outil de monitoring ou de supervision en fonction des pics de charge des alarmes appelle Marathon pour auto-scaler up-scaler down-scaler en fonction de vos charges de vos pics de charge de votre activité et typiquement le site de e-commerce à Noël quand il prend un coup de bourre il va up-scaler et il va down-scaler ensuite sur les jours où il y a moins d'activité voilà pour revenir à votre uscale de tout à l'heure sur Marathon Mesos il y a un scheduler qui tourne qui s'appelle Chronos on pourrait très bien dire à Chronos à 19h prévient Marathon qu'il faut mettre des nouvelles instances c'est fait en quelques lignes de code voilà est-ce que vous avez des questions ouais du coup est-ce qu'on a la possibilité de mettre des politiques quand on dit je scale up de dire il ne faut pas que ce soit dans le même rack il ne faut pas que ce soit dans le même data center ce genre de choses pour justement décrire la topologie du réseau pour ne pas avoir tout sur le même nœud parce que là typiquement dans l'exemple que vous donniez le nœud tombe au final on a tout perdu c'est ça en fait il y a une notion de tag dans Mesos qui est reprise par Marathon donc en fait on peut lui donner des politiques de déploiement dire je veux une instance de ce service par serveur je veux que tous les nœuds du rack A et ce service c'est pas ce service là je veux que ce service soit réparti équitablement sur le rack A le rack B le rack C et comme c'est des tags la topologie du réseau elle est décrite implicitement par contre il faut que je connaisse bien au moment où je démarre mon serveur je dois lui donner les tags du rack enfin ça peut être rack ça peut être data center ça peut être n'importe quoi mais je suis quand même obligé de à un moment physiquement intervenir pour dire ce serveur appartient à cet ensemble géographique ou logique cohérent et donc il y a plusieurs types de ce qu'ils appellent des contraintes donc il y a des contraintes d'unicité des contraintes de multiplicité des contraintes de like de unlike on peut jouer avec tout ça il y a d'autres questions sur cette démo on passe à la dernière slide qui est peut-être la plus ardue on pourrait avoir des choses équivalentes là on n'est pas lié à open stack c'est à dire ça tourne sur du Linux sur du Linux basique donc on peut mettre du Debian du CentOS du ce qu'on veut sans avoir forcément à reconstruire son data center donc on tourne sur des machines quasi nues parce qu'on va avoir un process Mesos qui va s'exécuter mais c'est le seul dernier étage de la fusée là on vous a montré du cloud les facilités offertes par le pass on vous a montré un produit c'est parmi les premiers à se lancer je suppose qu'il y en aura d'autres vous avez peut-être entendu parler d'Yarn qui est plus dédié à la partie Big Data Mesos c'est le pendant pour faire le reste maintenant il commence à y avoir des ponts entre Mesos et Yarn il y a peut-être quelqu'un qui va venir avec encore une meilleure idée sur du scheduling global de ressources la dernière étape c'est si vous avez ni l'un ni l'autre vous pouvez faire des trucs là par contre on rentre dans la haute couture donc je vous ai mis plein de logos vous pouvez jouer c'est un quiz mais en gros vous avez un certain nombre de projets par exemple Istrix qui est outsourcé par Netflix qui va vous permettre de faire de la résilience au niveau serveur vous allez via Istrix lancer des services et décrire le comportement donc tout ce qui est pattern de circuit breaker de back pressure tout ça c'est déjà implémenté dans Istrix donc si vous si vous faites surveiller vos services avec Istrix il va vous proposer directement de faire le circuit breaker vous avez des produits qui sont résilients par défaut Cassandra Kafka vous avez Zookeeper tout ça c'est des jeux quand vous regardez les best practices de toute façon vous allez démarrer minimum 3 nœuds parce qu'en dessous ils disent on n'est pas résilient donc on ne rendra pas notre service achat proxy RabbitMQ Docker DropWizard Coachbase bref je ne vais pas tous les citer maintenant tous les grands tous les grands acteurs tous les frameworks modernes vont prendre en compte cette résilience donc en vous appuyant dessus vous pouvez vous même atteindre un certain niveau de résilience alors on ne se le cache pas l'autoscaling policy à la Amazon c'est extrêmement difficile à atteindre à la main il va falloir que vous mettiez un peu de code et si vous le faites soyez sympa open sourcez-le qu'on puisse l'utiliser parce que c'est vraiment pas simple voilà on en a terminé la conclusion c'est qu'avec avec tous ces petits trucs et astuces le méchant Chaos Monkey ne devrait plus vous faire peur je vais être complètement transparent avec Vincent on a un projet sur Amazon on espère arriver à un moment à le mettre à mettre le Chaos Monkey ça voudra dire qu'on a atteint l'objectif de résilience que notre client nous a fixé notre client il nous a dit je veux un business qui tourne 24-24-7-7 quoi qu'il arrive donc si on arrive à montrer que 24-24-7-7 alors Netflix ment un peu ils ne font pas ça complètement dans les heures ouvrées ils ne sont pas complètement débiles néanmoins ils le font il nous reste deux minutes est-ce que vous avez des questions on arrête là merci beaucoup merci applaudissements applaudissements applaudissements